Qui vit en effet dans un ananas sous la mer ? Une question longtemps étudiée et pourtant plus subtile que vous ne pourriez le penser. Voyez-vous, dans cet épisode de Mashups, l'émission où nous étudions deux sujets distincts et les assemblons pour former quelque chose de totalement original, nous plongeons dans l'océan infesté de boissons pour savoir ce à quoi pourrait ressembler Rick Sanchez de Rick and Morty dans le style de SpongeBob SquarePants, Bob l'éponge carré. Oula, bizarre comme intro. Un peu trop smart pour ce que cette chaîne propose, honnêtement. Je ne sais pas si je suis très à l'aise avec l'idée que quelqu'un présente ma vidéo avec une voix suave. Mais bref, on est là pour parler de dessin après tout. Bonjour, bienvenue dans Mashups. Aujourd'hui, vous le savez, je dessine Rick dans le style de Bob l'éponge. A l'origine, je voulais le faire en humain, comme l'homme sirène et le Bernard l'hermite, mais en vrai, c'était trop facile de faire ça. J'avais donc commencé à lui mettre une étoile de mer sur sa tête pour représenter ses cheveux. Mais tout ça, ça passe à la trappe, quand j'ai eu une idée de fou. Vous vous souvenez, le même incessant qu'on voyait partout quand l'épisode en question est sorti, Pickle Rick, eh bien, pourquoi pas faire si Pickle Rick ? Genre, ricornichon de mer, tu vois. Quand on m'a proposé ce mélange Rick et Morty et Bob l'éponge, j'ai trouvé que l'idée était trop bien, étant donné que les styles sont pas trop trop différents. Et il y a moyen d'en faire quelque chose de cool. Sauf que je n'avais même pas pensé sur le moment que je pouvais faire un cornichon de mer. Donc voilà, un des meilleurs coups de génie que j'ai pu avoir dans ma vie. Ça mérite un petit like de votre part, je vous préviens. Non, faites ce que vous voulez. Mais ça aiderait la chaîne à se développer. Donc si vous vous sentez d'humeur généreuse, likez cette vidéo. Et si vous vous sentez d'humeur encore plus généreuse, vous pouvez toujours vous abonner. Et ça fait encore plus plaisir, tu vois. Partagez cette bienveillance avec le monde dans les commentaires aussi si vous voulez. Complimentez quelqu'un dans la rue, faites ce que vous voulez. Juste partagez de la bienveillance dans le monde. Ça fera du bien, vous verrez. Et pas seulement à ceux à qui vous le dites, mais aussi à vous-même. En votre forme intérieure, ça vous fera du bien, vous verrez. Donc au départ, quand j'ai voulu faire la forme du cornichon de mer, j'ai trouvé que c'était un peu trop suggestif. Du coup, j'ai quand même pris la décision de courir un peu Rick avec sa blouse. Parce que faut pas déconner non plus, je vais me faire flag après. Et pour le temps que ça met de faire ces vidéos, quand même, ça serait dommage. Donc pour moi, étant l'artiste de ce chef-d'oeuvre, on va pas se mentir, c'est un chef-d'oeuvre, j'ai voulu que le spectateur puisse comprendre au premier coup d'œil que c'est bien un cornichon de mer. J'ai donc décidé de le mettre aux côtés de ce perso qui est un concombre de mer. Son nom, c'est Kevin. Donc voilà, Tariq et Kevin. Morty, tu peux aller te rhabiller. Rickornichon de mer et Kevin le concombre de mer. Le duo le plus iconique de Bikini Bottom. Par contre, il faut un titre un peu plus rapide parce que celui-là, il est très long à dire quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce qui est des couleurs, j'ai repris un peu la base du cornichon de mer. En vrai, je n'ai pas su vraiment styliser ça de manière à ce que ça ressemble à un cornichon terrestre. Dans ma tête, il fallait que je reste fidèle aux cornichons de mer pour que ça soit plus accurate à la réalité, alors que dans Bob l'Éponge, c'est stylisé de manière à ce qu'on reconnaisse directement. C'est peut-être une erreur de ma part d'avoir fait ça, mais en soi, ça aurait trop ressemblé à Picalorique, donc d'une certaine manière, j'ai bien fait à mon avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais dû m'en tenir au cornichon classique ? Ou est-ce que mon parti-prix est le bon ? Pour finir, j'ai donné un petit coup de flou sur les lignes, parce que j'ai l'impression que les lignes dans Bob l'Éponge ne sont pas très très nettes. Donc mon floutage ne se remarque pas vraiment vraiment, mais ça colle mieux au style à mon avis. Du coup, voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en dites ? Stylé, hein ? Moi, j'aime bien en tout cas. J'ai plutôt bien réussi à reproduire le style de Bob l'Éponge, puis on reconnaît vite Rick. Après, comme je disais, c'est un style pas très différent de Rick et Morty, donc au final, c'est pas si compliqué de reconnaître Rick dans ce style. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Oubliez pas de vous abonner en partant, likez si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. J'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Riz cornichon de mer et Kevin le concombre de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada